... De son côté, Laurence, elle, a commencé son trek. Il y a un mélange de toutes sortes d'orchidées, de fougères, qui aiment se coller sur les vieilles branches, comme ça. Attention. Il y a trois sortes d'orchidées au lao. Celles qui poussent dans la terre, les terrestres. Celles qui sont collées aux arbres et celles qui sont collées aux rochers. La première orchidée qui a été identifiée, c'était un bulbophyllum, comme ça, avec un bilbe. Donc, en vieux grec, ça veut dire testicule. C'est ce qu'il a mémorisé pour certains. Après une petite heure de marche... Il y a une grosse, là. Isabelle et Antoine vont pouvoir observer quelques-unes des orchidées les plus rares au monde. Avec son ami guide, Tianto, Laurence apprend aussi l'usage des plantes médicinales. Pour lui, cette forêt est une pharmacie géante. Les racines de ces plantes, tu peux t'en servir si tu te fais piquer par un serpent ou par un scorpion. C'est l'apéritif. Ah, ça donne un goût sucré dans la bouche. On dirait du riz glisse. C'est du riz glisse, hein ? C'est pour le diabète, hein ? Il faut tout manger ? Non, il faut juste mastiquer pour prendre le jus. Et comme la nature fait bien les choses, la pharmacie sert aussi de garde-manger. Quand ils n'ont pas de citron, ils utilisent ces fourmis pour les manger. Ah, ça se mange. Ils les écrasent, ça fait un goût acide et ça remplace le citron. Avec les autres, ces fourmis, ils font des très bonnes soupes. C'est bon pour la santé. Deux, trois. C'est ce petit écrin... C'est bon ? Voilà, bravo ! ...qu'il servira de cadre au déjeuner. Alors ils mettent tout dans la feuille de banane. L'omelette et le barbecue. C'est bon ? C'est bon. Comme une petite carotte. Des paysements assurés pour Isabelle et Antoine. J'espérais ça et je suis ravie que ce soit exactement ça. C'est-à-dire quelque chose de très authentique, de sauvage, dans son jus. Avec des guides locaux, adorables du village. Et puis avec Laurence qui est quand même maître en la matière. Donc c'est fabuleux. C'est une très belle expérience. Laurence, hein ? Oui. Mettrait sur la matière. Mettrait sur la matière, oui.